Salut, aujourd'hui je te propose qu'on apprenne un tube de Bob Marley Jamming. La version originale, il y a plusieurs accords barrés, et ce n'est pas évident à jouer quand on débute la guitare, ou qu'on est un joueur intermédiaire. Pour que tout le monde puisse jouer le morceau, j'ai transposé la tonalité pour qu'il n'y ait que des accords ouverts, donc des accords sans barrés. Je te propose qu'on apprenne ensemble comment jouer ce morceau pas à pas. Juste avant de commencer, tu es libre de télécharger gratuitement le livret 7 morceaux pour bien débuter la guitare, c'est juste un lien dans la description. Il y a 4 accords à apprendre pour jouer tout le morceau. Le premier accord c'est le La mineur. Pour jouer de La mineur, il faut que tu mettes ton majeur en 4ème corde case 2, donc 4ème corde en partant des cordes tout en bas, les aigus. Ensuite on va mettre notre annulaire en 3ème corde case 2, et ensuite notre index en 2ème corde case 1. Il faut jouer les 5 cordes les plus aigus. Ensuite on va jouer un Ré 9. On peut jouer Ré 9 ou Ré standard, je vais te montrer le Ré standard. Le Ré standard ça fait index en 3ème corde case 2, annulaire 2ème corde case 3, majeur 1ère corde case 2. Et là on joue les 4 cordes les plus aigus. Pour jouer le Ré 9, c'est exactement la même chose, sauf que tu enlèves le majeur. Ensuite on va jouer le Fa. Donc normalement le Fa c'est un barré, mais on va le simplifier, on va le jouer comme ça, à la manière de Hendrix, et c'est beaucoup plus simple à jouer. En plus cette position te permet d'avoir le petit doigt libre pour faire une petite variation, c'est-à-dire jouer ça. Alors si on fait un Fa standard, on ne peut pas rajouter cette petite note. Donc ça fait annulaire en 4ème corde case 3, majeur 3ème corde case 2, index 2ème corde case 1. Et là on va jouer plutôt les 4 cordes aigus, comme pour le Ré. Et enfin le Mi mineur, très facile à jouer. Donc ça fait majeur en 5ème corde case 2, annulaire 4ème corde case 2. Et là on joue toutes les cordes. Donc si je récapitule, ça fait La mineur, Ré ou Ré 9, ensuite Fa, ensuite Mi mineur. Donc pour la structure c'est très simple, soit on joue 4 temps pour chaque accord, donc La mineur 4 temps, 1, 2, 3, 4, ensuite Ré 4 temps, Fa 4 temps, Mi mineur 4 temps. Donc ça c'est la partie 1. Il y a une petite partie qui est un petit peu différente, on va faire une première phrase, La mineur qui dure 2 temps, Ré qui dure 2 temps, on va rejouer ça une deuxième fois, La mineur 2 temps, Ré 2 temps, et ensuite on finit pareil avec, Fa 4 temps, Mi mineur 4 temps. Ça c'est la partie 2. Donc il y a un truc qui est très important à comprendre pour sonner reggae, c'est qu'il faut insister sur le deuxième temps et le quatrième temps. Donc chaque mesure se décompose en 4 temps, donc 1, 2, 3, 4, et pour sonner reggae, il faut jouer plus fort le deuxième temps et le quatrième temps. Du coup, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étouffer toutes les notes, sauf pour le deuxième temps et le quatrième temps. Non seulement on va faire sonner ces notes-là, mais en plus on va les jouer très fort. Le premier coup, on va jouer un coup vers le bas, en bloquant les cordes. Donc pour bloquer les cordes, il y a plusieurs techniques. Une des techniques consiste à allonger ses doigts, en fait les poser. L'idée c'est de coucher ses doigts sur les cordes, sans appuyer dessus. Juste poser les doigts sur les cordes. Donc ça fait. Une autre manière d'étouffer les cordes, c'est d'utiliser sa main droite, dans le cas de la main qu'on utilise pour gratter les cordes, et poser la main sur les cordes en même temps que jouer. On peut mettre le tranchant de sa main sur les cordes, comme ça. Donc l'idée ça va être d'étouffer les deux premières notes, donc bas étouffé, haut étouffé. Et ensuite, pour le troisième coup, on va le jouer en plaçant bien nos doigts, et en jouant fort. Une fois qu'on a fait sonner les notes, on va tout de suite les arrêter, on va les stopper à nouveau, en bloquant les cordes. Donc du coup ça fait. Et une fois qu'on a joué ces notes, on va tout de suite les arrêter en stoppant les cordes, soit en bloquant avec notre main gauche, soit en bloquant avec notre main droite. Et on va finir par un coup vers le haut, étouffer. Donc du coup ça fait. Donc je t'invite au début à t'entraîner lentement, pour bien choper le geste. Une fois que tu as chopé le truc, ça devient très simple. Donc ce petit schéma rythmique, on va le jouer deux fois pour chaque accord. Donc pour la mineure, Ensuite sur Ré Ensuite sur Fa Et ensuite sur Mi minor En faisant traîner un petit peu, c'est un petit coup à prendre. Et ça vaut vraiment le coup d'apprendre cette technique, parce que c'est une technique qui rend super bien. C'est une technique qui est plus facile à faire avec les barrés. Parce que forcément on a un doigt qui est partout sur les cordes, et pour stopper net le son, on a juste à desserrer la pression en fait. C'est pour ça que c'est très utile aussi d'apprendre à maîtriser les accords barrés, parce que pour réussir cette technique, c'est beaucoup plus simple avec les accords barrés. Mais si tu ne sais pas quand on est barré, tu peux quand même te débrouiller avec des accords ouverts. Donc voilà, je te dis amuse-toi bien pour ce morceau qui est très sympa à jouer. C'était un morceau que j'avais très envie de jouer quand j'ai débuté la guitare. Malheureusement, je ne savais pas du tout comment jouer les accords barrés. Donc je n'arrivais pas du tout à venir me jouer. Et j'aurais adoré connaître cette version sans accords barrés. Ça m'aurait permis de jouer ce morceau que je trouve super cool. Donc voilà, amuse-toi bien avec ta guitare et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao !